Salut tout le monde, ici Kéru, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo pour en fait répondre à des questions qui ont été posées sur Facebook suite à un sondage que j'ai publié hier. Ça fait même pas 24 heures, j'ai juste hâte de répondre. En fait, j'ai publié un sondage hier, je vais vous lire la question du sondage. J'ai publié ça dans plusieurs groupes sur Facebook. Je sais pas combien de monde l'ont vu. C'est la première fois que j'utilise cette affaire-là de sondage. Fait que je sais pas bien comment ça marche, mais en tout cas. Donc, j'ai écrit, ok, sondage important. Participeriez-vous à une soirée pour activistes ou gens éveillés dans une salle ou un bar avec de l'animation? Un peu comme dans les soirées d'humour, mais où on parle des sujets sérieux et on essaye de faire la lumière sur tout ça ensemble. Et surtout, on se rencontre en vrai. Donc, ça, c'était la question. Il y avait trois choix. Soit les gens pouvaient répondre oui, j'irais. Soit ils pouvaient répondre non, merci. Ou oui, et s'il y a un micro, j'aurais des choses à dire. Ok, pourquoi j'ai fait ça? Moi, ça fait des mois que j'ai cette idée-là en tête de créer un espace pour, j'appelle ça les activistes, mais en tout cas des gens un peu éveillés, pour qu'on puisse se rencontrer, parler des vraies affaires, tout ça. Et que ce soit pas nécessairement, disons que ce soit plus un événement social que nécessairement politique, tu sais, ou d'activistes. C'est plus un événement où, je sais pas pour vous autres, mais moi, avec mes vieux amis ou en famille, il y a des sujets dont je ne peux pas parler. Et je sais que c'est le fun d'en parler. Donc, c'est ça l'idée, d'avoir un lieu où on peut parler de ces choses-là. Et là, il y a eu des commentaires, beaucoup de commentaires, bien pas mal de commentaires sur ce petit sondage-là. Et les gens ont posé des questions, donc je me suis dit, je vais faire un vidéo pour répondre à tout le monde, et mon projet va être clair comme ça. Parce que c'est très difficile de décrire un projet comme ça en deux phrases sur Facebook. Donc, je savais que ça ne serait pas 100% clair dans ma question. Donc, premièrement, je veux dire à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont répondu au sondage, etc., merci, merci, merci d'avoir pris le temps de faire ça. Puis, c'est du feedback super riche, donc merci beaucoup. Si vous êtes intéressé au résultat du sondage, donc je demandais s'il y avait une soirée comme ça, est-ce que ça vous intéresserait. Je sais pas à combien de personnes en tout, pas moins de 50 personnes à date ont répondu. Donc, j'avais 38 personnes qui ont dit qu'ils iraient. Je pense que 8 personnes ont dit non, quand même. Puis, 5 personnes ont dit oui, puis j'aurais des choses à dire. Puis, je crois qu'il y en a peut-être d'autres dans un autre groupe que j'ai pas vu. En tout cas, je m'excuse pas professionnel, mon affaire. Ok, d'abord, je vais vous expliquer un peu le concept comme tel, plus en détail. L'idée, il y a deux objectifs à ça. Deux objectifs. Premièrement, de créer un endroit, un espace où, comme je disais, des activistes, des gens éveillés peuvent se rencontrer, parler de ces choses-là de façon divertissante, de façon légère. C'est pas des rencontres de stratégie politique, d'action. C'est pas ça. C'est un endroit où on peut discuter de ces choses-là et faire sortir ces sujets-là. Et l'objectif numéro 2, c'est, excusez-moi, de réorienter le discours social vers la vérité. De nos jours, la vérité, dans les médias, il y en a plus, dans les médias de masse. En politique, il n'y en a jamais eu, anyway. Dans les médias, genre, dans l'art, les musiciens, les humoristes et tout ça, ces sujets-là, ils y touchent pas, là. C'est comme sacré, t'sais, il y a personne là-dedans qui paye de chemtrails, qui paye d'un arnaque bancaire, qui paye des vaccins, t'sais, c'est très rare. Puis quand ils en parlent, ils vont faire des jokes pour ramener ça vers le discours des médias traditionnels, le discours du système, t'sais. Fait qu'ils vont jamais, jamais se mouiller pour essayer de changer ça, vraiment, selon moi. Puis moi, j'ai découvert, j'ai commencé à faire de l'humour, t'sais. Moi, je suis artiste, je fais de la musique, je suis DJ, je fais de l'humour. J'ai commencé à faire de l'humour, ça fait pas très longtemps. Et en découvrant un peu les soirées d'humour, comment ça se passe, les petites soirées d'humour, pas des trucs très, très connus, mais il y en a beaucoup à Montréal, dans des petits bars, dans des endroits comme ça. C'est complètement différent d'aller dans un bar avec de la grosse musique pour cruiser, puis boire. Là, c'est vraiment, on va voir des performances qui sont courtes, t'sais. C'est comme une dizaine ou une quinzaine d'humouristes qui passent. Ils ont cinq minutes chaque, puis ça va vite. T'as quelqu'un qui anime, ça passe vite. Puis c'est très différent comme façon de procéder des bars ordinaires. L'expérience est différente, et les gens aiment beaucoup ça. Par contre, moi, je trouve ça dommage qu'on touche jamais à des sujets plus sérieux. On va là juste pour rire. Donc, je me suis dit, pourquoi il y aurait quelque chose qui n'est pas juste pour rire, mais qui est peut-être pour réfléchir un peu. Puis l'idée, la façon dont, t'sais, quelqu'un disait, est-ce qu'on va rejoindre, on va pas réveiller du monde avec ça, vu que ça va être toujours les mêmes personnes qui vont là-dedans. Mais non, moi, je voudrais filmer ce qui va se faire. C'est-à-dire que, pas nécessairement filmer la foule, mais filmer ce qui se fait sur scène. Donc, comment ça se passerait, c'est qu'il y aurait du monde dans la salle, il y aurait une scène, sur scène, il y aurait, par exemple, une table, une coupe de chaises, puis des micros. Quelqu'un animerait la soirée. Moi, je suis un bon animateur, j'aimerais beaucoup animer une de ces soirées-là. Puis, ceux qui sont intéressés, comme ceux qui ont dit, oui, s'il y avait un micro, j'aurais quelque chose à dire, pourraient venir et avoir du temps. Soit avec moi, comme je pourrais les interviewer, donc d'avance, on s'entend un peu sur de quoi ils veulent parler. Je leur pose des questions, tout ça, OK. Puis ça peut être toutes sortes de sujets. Ça peut être autant des gens qui veulent dénoncer des choses, que les gens, j'espère, qui ont des solutions à proposer, tu sais. Moi, j'aimerais ça inviter quelqu'un qui est, je ne sais pas, par exemple, qui a switché complètement son alimentation, qui est devenu vegan, puis nous dire comment il a vécu ça, puis que c'est quoi les trucs, c'est quoi les difficultés, c'est quoi qui est peut-être plus simple qu'on pense, des choses comme ça, tu sais, des trucs de jardinage, des trucs de n'importe quoi, tu sais, de santé, de spiritualité, de tout ça. Sans que ça vire en salon de l'ésotérisme, sans que ça vire non plus en rébellion, tu sais, ce n'est pas ça le but. C'est qu'on soit là, puis qu'on puisse parler des vraies affaires, puis dire, OK, je ne suis pas tout seul à penser ça, tu sais, ou, ah, telle personne, je n'avais pas pensé à tel angle qu'elle peut apporter, ou, OK, voici des preuves de certaines choses, qui ne sont pas juste des documents sur Facebook, mais quelqu'un qui nous les explique, qui nous explique sa vision, à qui on peut poser des questions en direct, tu sais. Donc, tout ce qui se passerait sur scène, idéalement, moi, j'aimerais ça le filmer et mettre ça sur Internet, sur YouTube ou whatever, comme ça, les autres personnes peuvent voir ça. Puis à un moment donné, quelqu'un va dire, aïe, aïe, ça, c'est mon voisin, c'est mon cousin, c'est ma voisine, c'est ma boss, tu sais. Et d'après moi, à force, on va influencer le discours social, où le monde va se rendre compte que, oui, on peut parler de ces sujets-là, non, ce n'est pas juste des fous qui parlent de ça, et ce n'est pas juste une personne à la fois derrière sa webcam, tu sais. La vidéo que je suis en train de faire maintenant, pour bien des gens, ce n'est pas crédible, parce que c'est juste une personne derrière une webcam. Mais la même chose sur scène, avec plein de monde qui font comme, oui, on est d'accord, tu sais, puis qui en rajoutent, ça, ça commence à avoir du poids. Si vous voulez avoir une idée du format que j'ai en tête, je vous invite à regarder l'excellent podcast Mike Ward sous écoute. C'est un peu une des inspirations que j'ai eues pour ce projet-là. Vous pouvez le trouver sur YouTube gratuitement, Mike Ward sous écoute, pardon. Mike Ward, c'est un humoriste québécois, il fait un show, il y en a un qui sort à toutes les semaines, il invite deux humoristes, c'est eux autres autour de la table, qui parlent devant le public. Donc, on entend la réaction du public, on ne voit pas le public. Puis, que vous aimiez ou pas le humor de Mike Ward, ça n'a rien à voir, c'est le format que je trouve intéressant. Puis, ça peut être plus varié que ça aussi, tu sais. Si quelqu'un dit, « Moi, j'ai écrit une chanson sur tel sujet dont on parle », bien, « Let's go ». Peut-être si on a les moyens techniques, viens faire ta chanson, tu sais. Si un artiste peintre, par exemple, pourquoi pas exposer des toiles cette soirée-là à l'endroit où on va être, si l'endroit me permet. OK, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. là-dessus, mais en gros, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées. Peut-être juste la dernière chose que je veux dire de base, c'est que le but de cette soirée-là, c'est vraiment d'essayer de rechercher la vérité. C'est quelqu'un qui se pointe sur scène-là. Comme moi, je vais le faire. Je m'attends à ce que cette personne-là fasse ses devoirs, qu'elle ne vienne pas juste jeter sa paranoïa sur le monde, mais qu'elle dise, « Regarde, moi, je vois ça, puis ça, puis ça. Je vois tel élément de preuves. Ça se peut-tu que ça, ce soit vrai, tu sais? » Ou « Ça se peut-tu que si on essaie de t'aimer à faire, ça pourrait être une solution? » Donc, c'est ça. OK. Quelqu'un, dans un des premiers commentaires, quelqu'un disait, « C'est très fun qu'il y ait de l'humour dans ces soirées-là. » Moi, j'adore l'humour, je m'en sers souvent. Quand je parle de ces sujets-là, c'est plus difficile de faire rire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses spontanées qui naîtraient dans ces soirées-là qui pourraient être vraiment le fun. Moi, j'en ferais ma mission personnelle, que le monde ressorte de là, de bonne humeur, qu'ils aient passé un bon moment, qu'ils aient été divertis, puis c'est ça. Quelqu'un me demandait comment réunir tout le monde au même endroit. Je ne veux pas réunir tout le monde au même endroit. Je veux qu'il y ait plein de ces soirées-là. J'en ai parlé à quelques personnes, trois ou quatre personnes dans mon entourage. Déjà, sur ces trois ou quatre-là, il y a une personne qui habite à Québec qui a dit « Moi, je veux partir ça à Québec. » Donc, ce n'est pas fait encore, on en parle, mais juste pour dire déjà, sur quelques petites personnes, il y a au moins une qui a dit « Moi, je serais prêt à faire ça à Québec. » Donc, moi, je suis à Montréal, l'autre Québec, c'est déjà un bon début. Puis, tu sais, cette idée-là, « Volez-moi mon idée, faites-en des soirées de même. » Autant, tu sais, à Montréal, des soirées d'humour, il y en a, je ne sais pas combien, chaque soir. Il y en a dans tous les quartiers. Il y en a des dizaines à Montréal. Pourquoi il n'y aurait pas des soirées comme ça, des soirées vérités, des soirées d'activistes, de gens éveillés, etc. À un moment donné, pourquoi il n'y en aurait pas un dans chaque quartier? Pourquoi il n'y en aurait pas un dans chaque ville principale du Québec? Tu sais, ce n'est pas si compliqué que ça. Puis, quelqu'un disait, on va peut-être se rendre compte qu'on pense la même chose. En fait, la personne a dit qu'on pense la même chose de l'État parlant du gouvernement. Moi, je pense qu'on va se rendre compte qu'on pense la même chose sur beaucoup de choses, pas juste sur l'État, ça, surtout, tu sais. Ça fait que, c'est ça. Quelqu'un demandait, on pourrait former un syndicat citoyen. Des choses comme ça, c'est des bonnes initiatives, c'est intéressant. Peut-être que même, je y participerai un jour, mais ce n'est pas le but de cette initiative-là. Je cherche plus à faire quelque chose qui va faire du bien, qui va faire un petit peu, un petit peu monter niveau à tout le monde en termes de, juste de se sentir bien, de pouvoir respirer, sortir du système un peu puis être en tous autres. Mais d'autres initiatives, peut-être vont naître des rencontres qui se font là. C'est pour ça que c'est intéressant. Plusieurs personnes ont mentionné la Terre plate et quand tu dis personne éveillé, est-ce que ça veut dire des gens qui vont parler de la Terre plate? Je crois comprendre que les gens qui ont répondu à mon sondage ne veulent pas entendre parler de ça. Moi, je suis d'accord et je dirais, je sais que j'ai des amis Facebook qui trippent Terre plate et d'autres affaires. Peut-être que moi, je trouve plus pertinente. Puis, ce que j'ai tendance à dire à ce moment-là, c'est, admettons que tous les leaders de tous les gouvernements du monde fassent une conférence de presse demain et disent « Mesdames et Messieurs, on s'excuse, on vous a eu, la Terre est plate puis on vous l'a caché. » Ça changerait quoi? Ça changerait pas grand-chose. Il me semble que le monde serait toujours aussi pauvre, opprimé. Il y aura encore des petits jeunes qui meurent en Afrique pour rien et ailleurs dans le monde. Il y aura autant de guerres. Il y aura autant de... Ça fait que ce sujet-là, moi, si vous êtes capables, mettez ça de côté puis on va parler de choses peut-être qui peuvent plus affecter nos vies de tous les jours. Les gens parlaient de la géo-ingénierie, des vaccins. Puis comme je disais, moi, j'aimerais qu'on aille vers des solutions. Pas juste chialer sur les problèmes, mais des solutions. Concept nouveau. Dans le mémoire d'idées aussi, quelqu'un disait, bien, c'est important de prendre des notes, faire une réunion, tout ça. Encore là, c'est pas une réunion, c'est vraiment plus un événement social, festif, léger. D'où peut découler d'autres initiatives. Mais au départ, c'est quelque chose de plus rénal que ça. Quelqu'un mentionnait que des bars, c'était pas nécessairement un endroit qui était très attirant pour faire ça. Moi, j'ai pensé à des bars parce que je connais un peu ce milieu-là, parce que j'ai fréquenté ça en musique et tout ça. Et l'affaire, c'est que si tu veux une salle, tu veux nouer une salle, bien, ta salle, elle va être tout nue. Il va falloir que tu payes pour la salle, il va falloir que tu payes pour un système de son. Si tu veux de l'éclairage, il faut que tu payes pour ça. Il va falloir que tu payes pour tout. Un bar, si je vais voir un bar et je l'ai déjà fait et dire, regarde, je t'amène tant de personnes tel jour, puis tu leur vends la bière que tu veux, puis whatever, des chips, n'importe quoi que tu veux leur vendre, puis en échange, donne-moi ton bar gratuit pour la soirée, prête-moi ton bar gratuit pour la soirée ou pour vraiment pas cher, ça, c'est faisable. Donc, malheureusement, c'est un peu ça. Si un autre endroit où le même concept est faisable, un endroit peut profiter de notre présence, tant mieux, je suis ouvert aux suggestions, puis ce ne serait pas n'importe quel bar non plus. Je suis en train d'explorer ça. Quelqu'un disait aussi par rapport au bar que c'était comme, il disait, c'est pas une bonne énergie ou quelque chose comme ça. Je comprends ce commentaire-là, sauf que dans les bars, l'énergie, elle ne vient pas du bar, selon moi, elle vient du monde qu'il y a dans le bar. Si le monde qu'il y a dans le bar, c'est tout nous autres, en théorie, ça va avoir l'énergie qu'on va y apporter, tu sais, donc c'est pas un bar qu'on va voir, c'est un événement qu'il y a mieux dans un endroit où ça donne qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire l'événement et la conne avance. Donc, voilà, j'espère que ça répond aux questions. J'ai essayé de faire le tour. Donc, c'est pas une soirée que je veux faire, c'est des soirées, peut-être tous les mois ou tous les deux semaines s'il y a assez de monde. Justement dans un endroit, mais dans plusieurs régions, à Montréal, dans plusieurs quartiers, c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain comme ça, mais donc, si vous avez envie que ça se fasse, manifestez-vous, pensez à ça, essayez d'amener d'autres personnes, un petit peu, d'en parler à d'autres personnes. Puis, tu sais, je veux juste dire, cette affaire-là, c'est pas difficile, c'est vraiment pas difficile. Il faut un endroit, il faut du monde qui sont prêts à monter sur scène et dire quelque chose. J'en connais déjà, mais il en faudrait une couple d'autres. Il faut un animateur, moi, je suis capable de le faire au moins pour le premier, en tout cas, à Montréal, au moins en faire un récurrent. Puis, il faut de la technique un peu, quelqu'un capable d'assurer le son, l'éclairage, puis idéalement, enregistrer, filmer tout ça, le mettre sur Internet après, donc, pour réveiller d'autres mondes. Donc, ça, c'est quand même un gros morceau, mais c'est faisable et d'après moi, ça ne coûterait pas très cher. Donc, voilà, j'espère que ça répond aux questions. moi, je fais cette vidéo-là pour partir un dialogue avec vous autres pour que cette affaire-là se fasse le plus rapidement possible, qu'on commence au moins. Peut-être qu'on ne pourra pas le filmer le premier, peut-être qu'on n'aura pas l'espace parfait, tout ça, mais au moins le commencer puis que ça grandisse. Mais j'aimerais beaucoup en faire un, filmer pour que le monde puisse voir de quoi je parle. Puis, je pense qu'une fois qu'ils vont voir ça, ça va me retenter d'en faire d'autres. Donc, OK, j'ai assez parlé. J'espère que le projet va vous stimuler puis que vos prochains commentaires vont continuer d'amener du jus à tout ça. Ça fait que, merci beaucoup, bonne journée, merci de vous impliquer puis on se croisera peut-être dans un événement bientôt. Bye.